Je vais essayer de le remettre dans le champ là. Tu seras prêt ? C'est un monde extrêmement complet, très dynamique, qu'on commence à décrire. Quelque part, on a hérité des plus anciens animaux du monde, évidemment. Le voyage reprend. Nous embarquons dans un nouveau protocole. J'aime bien mettre les mains dans les couches. Mais les dangers qui nous attendent sont encore plus remarquables. Il faut descendre dans un bouillon de feu. On se ferait un chemin. On crée des îles. L'activité est incessante. Quand on arrive, la nuit éclaire tout le ciel. La même chose a lieu sous la mer. C'est notre destination. Cette première partie est facile. Ce sera un monde difficile. Tout est dans les détails. Les océanographes et les géologues cherchent des signes. Les miens auront toujours le même problème. Gardez ce cou d'en haut. On suppose qu'il y aura une série d'habitats traditionnels. Remontez le panier. Entendu. Ce qui fait la spécificité de notre planète, c'est la présence de la mer. La jeune fille décide de rester. Elle dit, non, moi je ne partirai pas. Mon bonheur est ici. La relève est déjà prête. La vue est imprenable. Il faut un gros déclencheur. C'est une sorte de réaction en chaîne. Je ne dois prononcer aucune mauvaise parole, dit la femme qui habite à flanc de montagne. Dans sa maison, au milieu de nulle part, elle rassemble des objets qu'elle a collectés. Ici, des ornements d'habits féminins, un bracelet en argent, des coraux pour orner les coiffures, des décorations pour les chogons, pour le harnachement de parade du cheval, un oreiller avec une broderie d'œil de loup pour protéger les nouveau-nés. J'aime bien mettre les mains dans les couches. Dans la seule pièce chauffée, elle garde les photos de ses voyages. En costume national, elle a participé à des conférences d'ethnologues. Une petite expression de fierté. L'histoire la plus célèbre est celle du trésor perdu. Deux cents dromadaires portent un trésor, mais les caravaniers apprennent qu'il va y avoir un guet-apens. Le trésor est caché, les témoins tous tués. On descend un chemin de pierre, on fait des fouilles. Un homme a repris les recherches. Trois forages de plusieurs mètres de profondeur. Il y a des études géophysiques. À 30 mètres sous le niveau du sol, on repère une masse métallique anormale. C'est compliqué de l'atteindre. Le campement est au pied de la falaise. Ici, autrefois, on a découvert deux marteaux, l'un en or, l'autre en argent. Les recherches dans le lac ont révélé l'existence d'une ville noyée lors d'un tremblement de terre. Les plongeurs ont retrouvé de l'or, de l'argent, des récipients en bronze. Dans l'eau, le bronze brillait. On aurait dit de l'or. Ils ont cru que c'était de l'or pur. Ils avaient envie de mordre dedans pour savoir si c'était de l'or. Ces objets ont 2000 ans. Les cruches sont pleines de sable. Plus on s'enfonce vers le sol pour chercher le trésor, plus les pensées s'envolent vers le ciel. Certains endroits sont sacrés. Ce sera un monde de justice. Maintenant, on parle d'une œuvre collective monumentale, fondatrice, plus longue que l'Odyssée. Tout est dans les détails. Les conteurs se transmettent la fable. Ils connaissent des milliers de vers par cœur. Je pense que c'est intemporel. La femme chante les vers, se balançant, levant un bras, puis l'autre, et psalmodiant les chants épiques. Ils viennent de l'union du soleil et de la lune. Ils racontent l'union de l'or et de l'argent. Le ciel et les nuages sont des rivières qui tombent. Ces chants sont peut-être tombés du ciel. Le plus cruel des jeux est le lune. Je ne saurais pas de créer ce sourire. Deux équipes s'affrontent autour d'une carcasse de moutons sans tête. Maintenant, les gens luttent pour survivre. Pas pour vivre, pour survivre. Il n'y a plus de héros sur ces pilotis. Il y a un camion et des monticules de déchets. Il y a cette vieille dame, à moitié ensevelie sous les poubelles. Elle ramasse les bouteilles en verre pour quelques pièces. Le peintre ne cherche pas de nouvelles techniques. Ces images sont simples, peintes sur des plaques d'aluminium. Il peint des retables. Pendant qu'il dessine, il écoute les témoignages. La vieille femme ensevelie. Regardez-moi. Une autre vieille femme a été menottée, les chevilles enchaînées, parce qu'elle n'avait pas de papier. Il peint les menottes et les chaînes. Et il écrit son histoire sur le mur qui la sépare de ses petits-enfants. Ça va comme ça ? Je vois où vous voulez en venir. Vous comprenez vos droits. Vous voulez sous-entendre que je suis pour moitié un personnage fictif. Vous avez des questions. Il ne faut pas croire toutes ces histoires qu'on raconte. On s'esquinte à courir derrière l'image originale. Mais l'image originale est déjà là. Elle est au fond de la rétine de l'œil. Et sur cette image-là, il n'y a pas encore de copyright. L'exploration reprend. On essaie d'abord de trouver les bons récifs. On étudie les cartes aussi. On parle avec les gens du coin. Après, c'est une question de chance. Le récif est une tour de Babel qui abrite des milliers d'espèces différentes. Les êtres vivants interagissent. Je voudrais que tu me fasses un sourire. Chaque espèce a sa place dans ce monde. Je ne saurais pas décrire ce sourire. Nous arpentons ce terrain comme des géomètres. Ça va comme ça ? Chaque bloc semble s'imprimer dans son voisin. Vous comprenez vos droits ? Des formes étranges n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Dans la lumière de l'aube, les voyageurs saisissent des formes de chaque côté de la voie. La Terre fournit le matériau de base. Ce sera un monde. Je cherche des indices de ce qu'il était. Tout est dans les détails. Il y a tellement d'indices qui disent tout du personnage. Je pense que c'est intemporel. Son endurance. Les humains auront toujours le mal. Ce qu'il avait quand personne ne pouvait l'aider. Gardez ce fou d'en haut. Il est dur de savoir s'il s'agissait de quelqu'un de réel. Il faut sourire ? Non, je ne sais pas. Regarde-moi. Elle, elle semble prête à dévorer la vie. J'aime bien mettre les mains dans les poches. Maintenant, c'est trop tard pour commencer. Je voudrais que tu me fasses un sourire. Peindre les maisons qui vont être démolies, c'est interdit. Une expression de fierté. Ça va comme ça ? Ce qui devrait être interdit, c'est d'expulser les gens. Vous comprenez vos droits ? Il va dans toutes les villes. Il est systématique. Son travail est construit. On fera les petits détails après. Faudrait des pinceaux plus petits. Elle se creuse un terrier douillet, un cylindre parfait. Tout est dans les détails. Quand il fera trop chaud, elle le fermera avec un couvercle. Je pense que c'est intemporel. Mais pas tout de suite. Elle ne laisse que ses yeux à la surface. Et attend. L'eau se faufile dans les dunes, puis s'évacue dans les plaines. La montagne rend les armes. On doit s'inquiéter de prédateurs, plus lents mais tout aussi formidables. Les plus âgés sont vulnérables. Les blessés également. Les oiseaux migrateurs se suivent dans le ciel, espacés régulièrement. Des lignes, des boucles, des lettres ouvertes. Ce qui se dessine disparaît l'instant d'après. Bientôt, c'est une avalanche. Les ailes couvrent le ciel. Ils envahissent la vallée. Ils s'arrêtent ici depuis des millions d'années. Ils ont des affaires sérieuses à traiter. Pour moi, cette démonstration est une réussite. Regarde. Soyez prêts à vous battre ou à fuir comme jamais. Le soleil se couche sur la mer. Le port est endormi. Si vous venez ici, regardez ces pierres. On ne sait pas à quoi elles servent. Peut-être pour apprivoiser les animaux. Fondus, enchaînés. Poursuivons notre route. Une grue domine les maisons rouges. Votre métier est unique, dit-elle. Il faut absolument intervenir maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada